Voilà, très belle chanson de Masta Popa en fuite avec Papou et je l'avais dit avant de lancer la chanson c'est pour moi l'occasion de vous présenter mes voeux pour ce nouveau mois d'avril donc je vous souhaite tout ce que votre coeur aspire et tout ce que vous avez au plus profond de vous même et comme je l'ai dit dans mon introduction je vous demande de faire un travail personnel sur vous, l'autodiscipline, la maîtrise de soi et l'amélioration de soi. Il faut chercher à se retrouver soi-même que de vouloir forcément faire plaisir au monde. C'est pourquoi quand on veut se jeter dans certains discours, quand on veut se jeter dans certains palables il faut réfléchir par deux fois est-ce que c'est un palable qui va m'avantager ou ça va plutôt me faire perdre du temps. Anessa bonjour. Bonjour à toi Kevin, bonjour la famille, encore heureuse de vous retrouver ce matin. Nous sommes au 1er avril et moi je vous souhaite un mois très fructueux, je vous souhaite un mois béni, je souhaite que tout ce que vos mains toucheront puisse porter des fruits. Et Kevin a dit un truc que j'aime bien, c'est qu'il faut plutôt faire l'effort d'être soi-même, d'être ce qu'on désire soi-même plutôt que de vouloir faire plaisir aux gens. Parce que ça doit être très compliqué de plaire à tout le monde. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois blanc, il y a quelqu'un d'autre qui veut que tu sois bleu, il y en a un autre qui veut que tu sois vert ou rouge. Mais s'il faut faire plaisir à chacun, c'est très compliqué. Essayons d'être qui nous avons envie d'être, qui nous voulons être. Et je crois que tout ira bien. Ça c'est vrai Vanessa, tu as tout doué. Je sais pourquoi j'ai parlé ce matin dans ce thème, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les autres. À la fin quand tu regardes, il est difficile de faire quelque chose qui va nous faire plaisir. Tu vois, tu as dit même, nos choix sont souvent guidés. Et à la fin, je me demande ce que nous-mêmes nous recherchons sur cette terre. Parce que si on est là juste pour faire des choses seulement pour le plaisir des autres, à la fin est-ce qu'on arrive à se faire plaisir? Oui, c'est quand même compliqué. Voilà, parce qu'on peut faire plaisir à tout le monde, puis finalement on n'est pas heureux nous-mêmes. Là, c'est compliqué. Alors qu'on ne peut pas traverser la vie, il faut vivre sa vie en fait. Ah bon, il ne faut pas traverser la vie. Traverser la vie comme si on était sur un boudron. Voilà. C'est l'occasion pour moi de saluer Steph, la légende Koumbé qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Victor et Lolo et Kormzaka, Zarif Champion, toutes ces personnes connectées en ce moment, merci. Merci, même si la connexion est un peu bizarre ce matin. Je dis bonjour à Carole Teko, à Jules Noussoulet, à Carlos Dja depuis les Etats-Unis qui était aussi notre invité récemment. Voilà, à toutes ces personnes en ligne. Merci de nous suivre et de continuer à partager ce direct dans vos différents groupes. Vanessa, j'ai parlé d'auto-discipline ce matin, mais je pense que toi tu en parlais plutôt d'un autre auto. Voilà, j'ai vu, j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur... Et tu as vu auto-médication. J'ai vu auto, mais j'ai pas vu le reste. Voilà, donc moi j'ai parlé d'auto-discipline, de la maîtrise de soi, de l'amélioration de soi, de se retrouver, d'essayer de travailler sur sa propre personne, histoire de trouver le bon centre et de faire maintenant face au monde. Mais toi tu me parles maintenant d'auto. Un sujet très intéressant d'ailleurs, Kevin, mais moi je ne vais pas parler de ça, moi je vais parler plutôt d'auto-médication. Auto-médication. Auto-médication, quelque chose qui nous tue souvent, mais... Auto-médication, c'est le fait de prendre des médicaments sans consulter un médecin, si je ne me trompe pas. Justement, selon l'OMS, l'auto-médication, c'est le traitement de certaines maladies par les patients, voilà, grâce à des médicaments autorisés, accessibles, sans ordonnance, sûrs et efficaces souvent dans les conditions d'utilisation indiquées. Maintenant, c'est quoi le danger dans tout ça? Parce que généralement, on peut avoir un petit mal de tête, avoir un doliprane à côté ou un éphéralgan à côté. Là encore, ça passe. Mais quand on a beaucoup de signes et parfois on comprend un ou deux des signes, les autres on ne les comprend pas, mais on se dit tout de suite, c'est peut-être le palud. Et je trouve qu'on a généralement l'habitude de dire aussi que c'est le palud. Nous, on a toujours le palud. Le palud, c'est la maladie générale. C'est la maladie de tout le monde. On a toujours le palud, alors que c'est très dangereux, Kévin, d'aller se prendre des médicaments sans consulter un médecin. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pire qui puisse nous arriver quand nous faisons ça, c'est de nous tuer tout simplement. Et pourquoi? Parce qu'il y a un retard de diagnostic. Parfois, nous prenons des médicaments à la maison sur une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois même, voire plus. Et après, quand on remarque qu'il n'y a pas d'amélioration, là, maintenant, on se rend à l'hôpital. Et parfois, quand on décide de se rendre à l'hôpital, c'est déjà tard. Et c'est très dommage. C'est là que je parle de retard de diagnostic parce que si on détecte ta maladie à deux ou trois jours de son début, par exemple, c'est un peu plus facile de pouvoir te donner un ou deux médicaments et voilà, ça passe. Mais quand tu laisses traîner, que la maladie est là, en train de te détruire, en train de créer d'autres pathologies dans ton organisme, là, c'est chaud. Imagine, Kevin, que j'ai mal à la tête, que j'ai une petite fièvre et qu'on est en train de discuter. Je te dis, mais Kevin, je ne sais pas ce que j'ai. Ça fait deux ou trois jours que j'ai mal à la tête, j'ai une petite fièvre. Je prends quelques comprimés de Doliprane, mais ça ne veut pas passer et tout. Tu me dis, mais attends, j'ai eu la même chose. J'ai eu la même chose il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et voici l'ordonnance que mon médecin m'avait prescrite. Et je prends ton ordonnance tout bonnement. Je vais chercher les médicaments qu'il y a dessus tant qu'on n'a pas besoin d'ordonnance vraiment pour les prendre. Donc, du coup, voilà, je vais en pharmacie. Je dis, j'ai besoin de ci et de ça, je les prends. Et je rentre chez moi. Peut-être que toi, tu avais un palu. Je rentre chez moi, je commence par me traiter. Je fais une semaine, je fais deux semaines. Mais il n'y a pas d'amélioration. Après, je traîne, j'ai l'impression que ça va un peu. Après, ça revient et tout ça. Et finalement, je vais à l'hôpital et on me dit que j'ai la fièvre typhoïde. Je donne cet exemple-là parce que les signes de la fièvre typhoïde sont étrangement similaires aux signes du paludisme. Et du coup, généralement, on confond. On est à la maison, on veut se soigner soi-même, mais après, on se tue tout simplement. Donc, du coup, je voulais attirer l'attention de tout un chacun sur ce phénomène-là ce matin. C'est bien vrai, on peut avoir de petits bobos et prendre des médicaments accessibles. C'est d'ailleurs pourquoi ces médicaments-là sont accessibles. Parce qu'on peut les prendre pour de petits trucs, nous-mêmes à la maison. Mais après, vouloir se prescrire à soi-même tout un traitement, être à la maison pendant 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 jours et se soigner alors qu'on n'a même pas des résultats, c'est là que c'est très dangereux. Et je sais que dans nos pays, il y a un gros souci aussi de moyens. Il y a un gros souci aussi de moyens parce qu'après, on se demande, je vais aller à l'hôpital, je vais payer les frais de consultation. Après, quand il y aura l'ordonnance, il faut aller en pharmacie chercher tout ça et tout. Je sais que c'est vraiment compliqué, extrêmement compliqué pour certaines personnes. Mais n'oublions pas que notre vie en dépend aussi. Vraessa, moi, je connais ce problème personnellement et comme tu l'as dit, moi, je le vois sous deux angles. Le premier côté, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas envie d'aller consulter, qui se disent non, je n'ai pas le temps d'aller à l'hôpital, je connais toute cette maladie. Oui, il y a des gens tout simplement, ils ne veulent pas. Voilà. Maintenant, la seconde vraie raison, c'est la misère. Le manque de moyens. C'est le manque de moyens. Et nous qui sommes à la capitale, réjouissons-nous, disons, Dieu merci. Moi, je suis allé une fois à l'intérieur et quand je parle d'intérieur, je ne vais pas aller loin. Je vais prendre l'exemple de ma ville à Atapamé où je suis allé au grand marché. Je devais aller voir un ami. Je devais aller rencontrer un ami et il a une petite boutique au bord de la route. Et juste à côté de lui, il y avait des revendeuses de médicaments. Une dame qui revendait. Au fait, il y avait un attroupement pas possible. Donc, je regardais, ça attirait mon attention. Je disais, mais c'est quoi cet attroupement ? Et par curiosité, j'ai essayé de regarder un peu. Mais la bonne dame était assise. Elle était carrément sur son tabouret. Et il y avait plein de personnes qui étaient là. Le pire, c'est que 50% des personnes qui étaient là-bas avaient un bébé au dos. C'est-à-dire qu'elle était comme la pédiatre du coin. Et les gens venaient avec le bébé. Et écoutons, je donne un exemple banal où ce que j'ai pu capter dans une discussion, c'est, elle demanda, l'enfant a quoi ? La dame dit, il s'est réveillé ce matin, son corps est un peu chaud, il tousse. Elle dit, ok. Et puis, tu vois, elle regarde dans l'étalage. Elle prend sa mère là-bas. Elle a pris un médicament là-bas. Elle a pris un autre. Et puis, elle demande, il a gazé. Il a gazé, il a gazé, il a gazé. La dame dit, non. Et puis, elle a encore pris un autre comprimé, médicament qu'elle a ajouté. Et attends-toi, les trois médicaments où j'ai été encore plus choqué, trois médicaments, les trois médicaments, la dame dit, les trois font 3 000, quelque chose, 150 ou 3 200. Je parie que s'ils étaient allés en pharmacie, pour le traitement, peut-être qu'ils vont se dire que les trois médicaments, ils se refaitent. Parce que déjà, il faut passer par l'hôpital où tu paies les frais de... Voilà, la consultation. Voilà. Donc, quand ils... Au fait, c'est là, je suis resté, je lui ai dit, waouh. Je lui ai dit, donc, elle vient de faire... Elle vient comme ça, de donner les médicaments à la dame. Et les trois médicaments atteignent à peine 5 000 francs. Je suis resté là. Et une autre personne, il y a un jeune homme aussi qui est venu. Et lui aussi, il a commencé à expliquer. Il dit non, qu'il a un mal de dos hier. Quand il s'est réveillé, la dame lui demande, et comment tu sens la douleur ? Et c'est la personne qui explique sa douleur. Que oui, ça le fait un peu comme ça. Ça le traverse le dos. Oui, tout comme on le fait à l'hôpital. Voilà, ça le traverse le dos, mais ça arrête. La dame le regarde et dit, ok, il va prendre ça. Elle a pris un comprimé là-bas. Et elle lui demande encore, est-ce qu'il arrive à manger ? Il a l'appétit. Il dit, oui, Yen, il n'a pas vraiment mangé. Elle dit, ok, elle va ajouter ça pour l'appétit. Elle a pris deux trucs. Elle a donné 2 000 quelque chose. Le mec a donné 2 000. Donc, imagine, tu vois. Et là, tu serais là en train de regarder la scène. Il y a des gens qui peuvent juger ces personnes-là et qui peuvent dire, mais pourquoi ne pas aller à l'hôpital ? Alors que cette personne n'a vraiment pas de quoi aller à l'hôpital, aller payer des frais de consultation, ensuite se rendre en pharmacie et se prendre les produits, comme on est en train de le dire. C'est vraiment triste. Et ce qui est grave, c'est qu'on se trompe beaucoup. C'est ça. Tu peux avoir les symptômes. Parce que, tu sais, au-delà de tout, nous ne sommes pas médecins. Nous n'avons pas appris ce boulot-là. Donc, on peut connaître certains petits trucs et astuces, mais après... Je connais ça, Vanessa. Et c'est pourquoi je dis, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'hôpital que lorsqu'elles sentent peut-être qu'elles sont malades sérieusement ou quoi. Mais même quand tu prends le côté bilan de santé, combien de personnes font des bilans de santé ? Nous n'en faisons pas. Nous n'en faisons pas. Parce que pour faire le bilan de santé, il faut avoir les moyens. Bien sûr. Pour un bilan de santé général, c'est pas moins de 50. Plein d'analyses. Voilà. C'est pas moins de 50 000. Pas moins de 50 000. Tu te retrouves parfois jusqu'à 100 000 et plus. En fait, il y a des gens qui n'ont pas fini de manger, qui n'ont pas encore trouvé à manger. Et qui vont se dire, allez se consulter. C'est difficile. Et quand tu regardes, c'est pourquoi l'autre phénomène qui me fait tellement mal, c'est souvent la classe, je peux dire la classe, la dernière classe, celle qui est en bas de l'échelle, qui se retrouve pris au piège dans ces histoires-là. Tu vois, généralement... Ah, mais parce que tu n'as pas les moyens, tu vas faire quoi ? Quand tu arrives dans les marchés, genre peut-être le grand marché de Lomé ou le marché de Nocafou ici, le marché de Jiranawe, tu vas voir quelqu'un vient avec une brouette, il dépose la brouette et puis il commence... Ah, ticket, ticket ! Et on a parlé ! Et on a parlé ! Et puis il commence à crier. Et tout à coup, tu as un attroupement. Tu as un attroupement. Tu as peut-être une trentaine de personnes qui viennent s'arrêter. Et généralement, c'est qui ? C'est les conducteurs. Le taxi-moto, c'est des revendeurs, c'est des dames qui sont venues au marché. C'est des personnes, quand tu les vois déjà même dans le fait de s'attrouper là-bas, tu sens que c'est des personnes qui ont une certaine classe, un certain niveau de vie donné. Et ces gens-là entourent le mec et le mec commande sa propagande. Il te tient peut-être un flacon comme ça dans la main où il y a un liquide noir dedans. Et puis le mec commence à citer, ce flacon-là peut guérir 50 maladies. Parfois jusqu'à 100 maladies, 150 maladies. Et viens voir maintenant, il te dit le flacon, il est à 1000 francs. Donc le seul fait qu'il a dit le flacon est à 1000 francs, viens voir maintenant, les gens n'ont jamais testé la procédologie. Les gens n'ont jamais testé le médicament. Peut-être quelqu'un a entendu parler d'un ami qui a été ça une seule fois et c'est lui qui vient faire un faux témoignage. Et souvent, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des personnes qui placent parmi vous et ces personnes-là commencent à faire des témoignages pour vous motiver. La personne dit, « Oh, papa, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'une histoire ? » « Oui, oui. » « Ah, le flacon des cas, il n'y a pas besoin d'une bosse d'homme à la main. » Et puis tu vois, les gens le regardent. Oui, et les gens sont incités. Voilà. Et le revendeur, il demande au gars, « Ah, connoisse, j'ouvre deux jours. » Et puis tu vois, quand c'est comme ça, les autres conducteurs, les taxis, motos qui sont à côté ou soit les autres personnes qui sont à côté regardent et directement se disent, « Ah, si ce médicament-là a travaillé, c'est le gars-là, ça peut... » Et puis viens voir. Il faudrait que j'essaye aussi. Tac, 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 le mec se vend. Tout à l'heure, il peut se taper 100 flacons, 200 flacons et il prend sa bourrette, il disparaît. Tu sais, Kevin, moi, j'ai l'habitude de dire que nous sommes vraiment bénis parce que nous avons des plantes qui guérissent vraiment. Des plantes qui ont vraiment beaucoup de vertus. Et tu sais, tu prends certaines plantes qui peuvent guérir plus d'une maladie, plus de deux, plus de trois, plus de quatre maladies. Mais après, il faut qu'on fasse très attention également à ces breuvages-là parce que nous n'avons justement pas de posologie. Au moins, avec les médicaments pris en pharmacie, il y a une posologie, on te dit de ne pas dépasser un ou deux comprimés, par exemple. Avec nos plantes, il n'y a pas de posologie. On y va vraiment au feeling. Donc, du coup, il faut qu'on fasse extrêmement attention aussi avec nos plantes. c'est bien beau de pouvoir les utiliser pour se guérir et elles sont vraiment très efficaces. En tout cas, moi, je confirme que les plantes sont vraiment très efficaces. Mais après, faisons extrêmement attention. Ce n'est pas parce que, en fait, même quelque chose qui nous fait du bien peut nous tuer aussi parce qu'on dit que l'abus de toute chose est nuisible. Donc, du coup, ce n'est pas parce que cette plante-là m'a guéri que même après guérison, je dois continuer par en prendre, je dois en abuser parce que peut-être je vais me dire peut-être que si je continue par en prendre, je n'aurai plus la même maladie ou ci ou ça. Il faut que nous fassions vraiment attention. Tu as parlé de posologie et je suis entièrement d'accord avec toi parce que je vois souvent même des gens qui font des vidéos où ils te disent que non, tu prends une boîte de lait, tu prends un peu de gingembre, tu prends des clous de girofle et souvent quand vous regardez la vidéo, celui qui est en train d'expliquer dans la vidéo parfois insiste, il dit prenez juste deux clous de girofle ne pas de passer la dose de deux. Prenez deux voilà et ajoutez peut-être du citron, coupez en deux, mettez une tranche, laissez l'autre. En fait, la personne en expliquant sa vidéo vous donne des consignes. Moi-même dans mes vidéos, tout le monde. maintenant tu vois les gens rentrent à la maison, ils veulent essayer la chose, tu vois maintenant le clou de girofle peut-être lui il renvaisse ça dans sa main comme ça, au lieu de prendre peut-être deux comme la personne l'a expliqué dans la vidéo, lui il prend quatre, c'est vous, six. Alors que c'est des antibiotiques. Il y aura forcément une personne très têtu qui se dira oh, elle a dit deux dans sa vidéo mais bon après peut-être que si j'en prends quatre ou cinq ce sera encore plus efficace. Voilà. Et tu vois les gens alors que l'abus de toute chose est vraiment nuisible. Très, très sûr. Et il y a des éléments naturels avec lesquels on doit faire vraiment attention. Tu as parlé de clous de girofle tout à l'heure. Il y a le gingembre. Voilà. Il y a l'ail par exemple. L'ail. C'est des éléments naturels qui guérissent vraiment qui sont très efficaces mais on doit faire très attention avec ces éléments-là parce que tout de suite on peut développer une allergie ou tout de suite on peut tomber dans l'excès et se créer d'autres maladies. Là, on se dit qu'on va se soigner mais après on se crée d'autres maladies. ça n'en vaut vraiment pas la peine. Donc du coup Kevin, pour récapituler un peu en tout cas ma rubrique je vais dire pour les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens de pouvoir se rendre à l'hôpital après en pharmacie et tout ça vous pouvez utiliser nos plantes traditionnelles parce qu'elles sont vraiment efficaces mais il faut y aller mollo. Il ne faut pas être déjà guéri mais continuer par en prendre parce que peut-être on veut être immunisé à vie contre la maladie et tout ça et si vous avez les moyens de vous rendre à l'hôpital de grâce ne passez pas plus de 3, 4, 5 jours voire même des semaines chez vous à la maison en train de vous soigner parfois même on a cette mauvaise habitude là de mélanger plantes et médicaments. Voilà. On prend les médicaments mais après on prend on prend des plantes aussi et tout ça il faut que nous fassions vraiment attention à nous parce qu'on peut se tuer facilement et inutilement comme ça. En tout cas Vanessa merci moi je sais un peu de quoi tu parles et moi ça fait un bon moment j'ai décidé d'éviter tout ce qui est ces produits-là que les gens vendent au bord de la route sans forcément maîtriser même la procédologie et sans respecter même peut-être même le système de fabrication de mise en boîte et tout Dieu seul sait comment ça se passe. C'est peut-être encore mieux de chercher les plantes soi-même et de faire ces décoctions à la maison. C'est vraiment triste mais quand tu essaies de résumer un peu tout ce que tu as dit c'est à la fin c'est la misère le dénominateur qu'on met dans cette histoire parce que si on avait vraiment les moyens d'aller se faire consulter dans une clinique privée ou d'aller se faire consulter à l'hôpital on pourra facilement prendre une ordonnance et aller à la pharmacie acheter les médicaments comme il se doit mais on n'arrive même pas à manger on n'arrive pas à joindre les deux goûts on arrive difficilement même à se déplacer quand est-ce qu'on aura le temps pour dire qu'on va se soigner beaucoup de personnes meurent simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens et moi j'ai connu des cas comme ça où des gens arrivent Vanessa va passer un jour lève-toi un jour je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience moi j'ai eu à faire cette expérience parce que j'avais travaillé avec une ONG il y a 5 ou 6 ans et ils nous ont demandé de faire cette enquête nous sommes allés rester au niveau du CHR de Tocouin rester un peu au niveau de la pharmacie là-bas traîner dans les locaux et tout vous allez voir comment les gens sont arrêtés là avec des malades hospitalisés qui ont des ordonnances en main et qui n'ont pas l'argent des médicaments et les gens font les allers-retours en train de guetter les passants parfois dès qu'une voiture gare dès que vous garez un véhicule les gars vous approchent avec l'ordonnance pour demander de l'aide d'autres même vous donnent carrément l'ordonnance pour dire voyez ce que vous pouvez acheter les dents pour moi parce que son malade est encore alité voilà si je ne peux pas payer des médicaments comme il se doit pour soigner un proche pour soigner ma famille pour soigner mon parent et qu'il y a la possibilité d'aller au grand marché où je peux retrouver un produit similaire qui est à 1000 francs 1200, 1300 mais je vais aller je suis obligé à cœur joie voilà je vais aller à cœur joie parce que je veux me soigner et ça aujourd'hui nous n'allons pas rester ici pour dire que nous sommes en train de donner des leçons aux gens pour dire d'éviter d'aller payer des médicaments au grand marché d'éviter d'aller payer des médicaments dans des boutiques et tout en temps normal si vraiment les choses étaient bien organisées est-ce que ces médicaments là nous allons aller se retrouver au marché pour dire qu'on aura un réseau de personnes qui vendent ces médicaments là oui moi déjà je ne comprends pas comment c'est un peu comme aujourd'hui on écrit sur les boîtes de cigarettes que la cigarette le tabac nuit à la santé mais si le tabac nuit à la santé arrêtez de fabriquer vous fabriquez pourquoi on se revient un matin on met l'alcool l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé mais si l'alcool est dangereux pour la santé arrêtez de faire venir l'alcool au pays arrêtez d'importer l'alcool arrêtez de fabriquer voilà c'est tout c'est vous qui dites encore que l'alcool n'est pas bon pour la santé mais quand on va aujourd'hui on se balade à l'omé les plus grandes pancartes les tubes de publicité c'est plus l'alcool qui est plus visible dans le pays que autre chose voilà à part les politiques quand bientôt il y aura encore élection on aura les affiches des politiciens partout mais quand il n'y a pas les politiciens quand ce n'est pas les téléphonies mobiles ceux qui sont plus visibles dans l'omé en ce moment c'est l'alcool Kevin on parlait de médicaments à l'instant je me suis un peu perdu d'accord reviens s'il te plaît c'est pour dire que c'est la société même qui nous façonne comme ça c'est fait exprès parce que est-ce que tu sais que le business des médicaments des gens sont devenus multimilliardaires dedans et quand tu fouilles bien c'est encore ces mêmes personnes qui demandent de ne pas de ne pas consommer ces produits là qui font des campagnes à la télé à la radio c'est ces personnes là même qui sont à la base et qui font rentrer ces médicaments dans le pays c'est un peu comme et pendant les périodes de fête on nous sort des communiqués où on dit arrêtez de jeter les bandits de ne pas donner les bandits aux enfants mais ça passe par où pour rentrer dans le pays les bandits là qu'on retrouve au marché plein versé mais allez-y chercher la source vous dites aux gens que les gens consomment de la drogue la drogue là passe par où pour rentrer vous même vous faites rentrer la chose et que vous ne voulez pas que les gens consomment donc l'automédication qui est venu on parle d'automédication voilà bon retour parmi non non quand je m'apporte un peu je suis un peu dépassé parce qu'en fait l'injustice c'est ça le monde aujourd'hui dans lequel nous sommes Vanessa et quand tu regardes c'est triste parce qu'à la fin c'est les pauvres qui sont victimes de tout je prends un peu comme l'histoire de Covid aujourd'hui tu as l'impression que c'est une maladie des riches parce qu'à la fin même pour faire le vaccin maintenant on dit c'est gratuit et tout viens voir tout tout ce qu'il y a autour de ça on te dit pour voyager il faut faire ceci le texte et tout et tout on te demande encore de l'argent pourquoi à la fin tu te rends compte que l'argent est au centre de tout il y a des gens là où je te parle qui sont tellement contents parce qu'eux avec cette histoire de Covid là ils se mettent plein les proches ils vont souhaiter même que cette maladie ne s'arrête jamais que cette pandémie là ne finisse pas c'est de l'injustice quand tu vois ce qui se passe dans le monde aujourd'hui tu vois comment c'est dit le vrai problème de l'humanité le vrai problème que ce monde a aujourd'hui c'est que tu as une partie qui est comme ça extrêmement tellement riche et tu as une autre classe qui est comme ça en bas tellement 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 pauvre et maintenant ceux qui sont un peu qui ont un peu qui sont un peu riches refusent même de donner un peu à ceux qui sont en bas en bas en bas en bas automéditation c'est ça en tout cas Vanessa tout le monde est coupable automédication automédication voilà tout le monde est coupable peu importe ce qu'il dit tout le monde est coupable on va écouter la grande soeur Afia tout le monde est coupable je te jure tout le monde est coupable en tout cas merci d'être passée merci Kevin si tu devais faire un mot de fin à l'endroit de la femme nous avons célébré le mois de la femme c'est quoi ton message tu as vu aussi la vidéo de Kezita tu as vu un peu la vidéo récemment de ces petits garçons qui se sont fait abuser et tout tu vois un peu ce que le monde devient quel est ton message en tant qu'animatrice en tant qu'également aussi une femme battante une femme qui motive et tout et qu'est-ce que tu veux partager avec nos chers téléputateurs avant de partir moi je dirais de ne pas être prisonnier de notre ère c'est-à-dire de tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux de nouvelles technologies du digital nous sommes des personnes dotées de sens nous avons le libre arbitre nous avons beaucoup de facultés qui nous permettent de déceler le mal du bien et aujourd'hui nous avons la possibilité de faire le bien pour rendre ce monde meilleur un monde rempli de guerres de famines de tout ce qui va avec apportons le peu de joie que nous nous devons apporter en tant qu'être et laissons toujours un témoignage un mémorial qui témoigne de notre passage en tant que personne de qualité et personne bien merci Bernice merci tu clôtures en beauté cette émission Vanessa on faisait en même temps notre mot de fin oui Kevin c'est le début du mois donc je vais renouveler encore une fois à nos chers téléspectateurs que je leur souhaite un mois béni que tout ce que vous allez toucher ce mois-ci soit fructueux vraiment qui porte des fruits au-delà de ce que vous imaginez ou de ce que vous attendez portez-vous bien et on se retrouve lundi merci Vanessa que ce nouveau mois pardon que ce nouveau mois soit pour vous un mois de bénédiction pour vous et surtout concentrez-vous sur l'autodiscipline la maîtrise de soi et l'amélioration de soi donc je vous souhaite pour ma part un bon début de week-end parce que c'est jeudi pour moi donc jeudi le week-end commence prenez et je l'avais dit en introduction faites attention à tout ce que vous allez recevoir comme message ou bien comme SMS et tout parce que nous sommes le 1er avril voilà il y a des gens c'est plutôt l'occasion pour eux de se croquer avec cette histoire de poisson d'avril donc faites attention aux poissons d'avril si quelqu'un vous demande de l'argent aujourd'hui quelqu'un vous demande un transfert quelqu'un vous demande quelque chose et tout faites attention deux fois avant de résoudre et de reprendre parce que dans cette histoire de viral-viral-là je pense que si quelqu'un n'est pas mort un jour on va pas s'arrêter on va pas s'arrêter on se retrouve merci à Géologique qui était au niveau des caméras merci à Sylvain qui a géré la réalisation portez-vous bien bonne semaine bon début de mois et surtout bonne semaine sainte à toute la communauté chrétienne catholique que Dieu vous bénisse au revoir